C'est une vie où on ne s'arrête plus, où les morts ne meurent plus, et je me suis dit que ça peut être une ville western, et je suis parti sur des photos de Basilico, qui est un photographe italien qui fait beaucoup de photos de villes mortes comme ça, un peu bétonnées, et il m'a inspiré vachement là-dessus, et je me suis dit, ben voilà, pour illustrer cette ville où on ne meurt plus, on a fait une rue principale comme ça, qui la traverse, et c'est avec un côté un peu western, donc c'est un western urbain pour moi, c'est un western du nord, et on a cette rue que j'ai élargie, et d'ailleurs il y a toujours un camion qui passe, toujours, dès qu'un personnage traverse, dès qu'un personnage parle, on a un camion qui passe. On voulait même faire trembler tous les murs à chaque fois, mais techniquement c'était un peu chaud, mais on avait cette idée de danger comme ça, et surtout de gens qui s'arrêtent tous les fois. J'ai vraiment craqué sur cet univers, on s'est rencontrés, et je lui ai proposé de commencer à travailler sur l'étourdissement, et c'était quand même assez compliqué pour faire un long, donc on en a fait un court-métrage, qui s'appelle l'étourdissement, et c'est comme ça que j'ai rencontré Arthur Dupont, parce qu'il avait déjà fait le premier rôle de ce cours, et on était dans l'écriture du long sur un autre des romans qui s'appelle Edmond Van Guillen et Pils, et là on est partis en écriture sur ce roman-là, qui me semblait plus, on va dire, cinématographique, qui était plus accessible pour un premier film. On va dire Magnifiquement Trahi, alors ? Non, 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 mais ça n'a pas vraiment à voir, et en même temps j'ai gardé l'auteur pour l'écriture, donc c'est tous ces mots à lui, ces dialogues en tout cas, mais l'adaptation est quand même assez différente. D'abord on part d'un petit village, on va dire, plus identifiable en été, sous la canicule, et moi je l'ai transformé dans un univers très blanc, très froid, et beaucoup plus intemporel, on va dire, que le film. Oui, complètement, on ne sait pas où on est, mais j'ai toujours voulu garder cet esprit-là, que ce soit dans les personnages, dans les véhicules, dans les objets, j'aime cette idée d'intemporalité pour donner un peu de... où tout le monde peut s'identifier où il veut, quand il veut, enfin voilà, c'était vraiment... et c'est finalement très dur à faire pour ne pas avoir de repères comme ça, il n'y a que les éoliennes qui donnent un côté très moderne du film, mais sinon le reste, il ne faut pas donner de l'époque, je pense. Oui, déjà, dès qu'on a de la comédie noire, un peu sous la neige, on glisse un peu là-bas, mais pour être plus précis, d'abord, ça me fait plaisir, parce que pour moi, c'est des cas que j'admire, mais c'est surtout, je pense, qu'ils font aussi attention que j'ai pu faire, je pense, sur les personnages secondaires. Il y a toujours des galeries de personnages comme ça qui sont aussi importantes que les personnages principaux, même s'ils tournent moins, mais ils sont traités, travaillés de la même manière que les personnages principaux, et c'est ce que j'ai tenu à faire sur tout ce film-là, travailler vraiment et en direction d'acteur et en cadre et laisser le temps à ces personnages d'exister et que ce ne soit pas juste des personnages de passage comme ça, éphémères. En tout cas, même s'ils sont là, juste deux plans, il y a toute une histoire derrière, je pense. J'espère bien qu'ils m'ont imprégné inconsciemment de ces personnages-là, mais ça peut être à Kikorismaki, pour la Finlande et pour les écores, ça peut être aussi ceux qu'on fait, on en parlait tout à l'heure, des bouchées vertes, qui s'appellent… Ouais, j'ai fait… Ouais, pour moi, Wolfen, le film qui appelle Square, enfin… Non, non, il n'y a plein de références. Mais après, on est nourris de références, des fois sans s'en rendre plus. C'est dur de se… Je ne vais pas copier ni quelqu'un ou pas, c'est après… Et on est nourris comme ça de références inconsciemment, je pense. J'ai vraiment tenu à que chaque cadre soit travaillé, justifié aussi, parce qu'on travaille en scope, et je m'en rends compte maintenant au cinéma, il y a des fois… Ce qui m'embête dans une image, c'est qu'on vous donne tout d'un coup. Et je pense que les gens ont le temps de se balader dans l'image. Et c'est ce qui… Il y a deux, trois moments très importants. Les images qui restent. Oui, oui, et puis on regarde, on se balade, et en se baladant, on découvre un détail, un autre détail. C'est genre l'effet qui se coule, quoi. On a le général et après, le particulier dans l'image. Oui, voilà. C'est ça qu'il a fait beaucoup. Et Roy Anderson, si vous voulez des références, il m'a pas mal inspiré aussi. C'est quelqu'un qui travaille ses plans, qui ne fait que des plans-séquences, et des longs-métrages qu'avec des plans-séquences. Il s'appelle Roy Anderson, c'est juste un gars incroyable, quoi. D'ailleurs, il n'y avait pas une goutte de sang. Il y a même à des moments particuliers, il n'y a pas de… Une goutte de sang, oui. C'est un film humain avant tout, ça pourrait être une autre entreprise, ça serait la même chose. C'est parce que les pompes funèbres, c'est le point de départ qui après va, pour chaque personnage, vers des questionnements très personnels. Et c'est ces questionnements-là qui après se télescopent, se sont échangés et qui font évoluer les personnages du début à la fin. Mais vraiment, la pompe funèbre, c'est le départ, avec le sujet de la mort, qui teinte tout ce voyage-là. Non, mais c'est un film humain, sur des personnages, effectivement, ils n'ont même pas fait de recherche sur le métier même. Mais non, il n'y avait pas besoin parce qu'il n'y avait pas de manipulation technique, il n'y avait même pas de… Je veux dire, il y a très peu de temps qui se passe dans la pompe funèbre, à l'intérieur même. On est très vite en road trip, et c'est là qu'en fait se passe le cœur du film, c'est entre les personnages. Moi, je suis allé chercher, pas pour jouer un campement, mais pour jouer un personnage très touchant, qui est un personnage qui regarde plus derrière que devant, et qui capitalise un petit peu, qui fait un petit constat un peu sur la vacuité de sa vie, en fait. Et on est allé le chercher pour ça, pour la sensibilité qu'il pourrait donner à ce personnage-là, et je trouve qu'il le fait assez bien dans le film. Donc, non, non, Jean-Pierre, pour ce rôle-là, je trouve qu'il est touchant, et merci. Qu'il ait ce regard comme ça qu'il a sur sa vie, sur qu'est-ce qu'il en a fait, et il est en train de chercher son évitable, ce qui est quand même assez incroyable, et qui capitalise d'ailleurs sur sa vie post-mantelle. Et Olivier Gaumet s'est venu en troisième position, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que d'abord j'avais besoin de construire ce team, ces rôles, ces deux personnages récurrents, et ensuite j'avais besoin d'un patron qui puisse être à la hauteur d'un Jean-Pierre Bacry, pour que, à tous les niveaux, dans le jeu, et que ça soit dans la personnalité du personnage, j'avais besoin d'un comédien qui puisse être faire face. Et donc Olivier est venu assez vite, d'autant qu'on avait aussi une coproduction belge, donc tout ça nous a arrangé la coproduction. Mais ce n'est pas du tout le choix premier, on devait tourner en Bulgarie, je suis même parti au Québec faire des repérages, donc on avait déjà Olivier Gaumet en tête, donc je n'ai pas tourné en Québec parce qu'il n'y avait pas assez de décors qui me convenaient. Il y avait un côté très américain là-bas, qui ne plaisait pas, même dans les églises, dans les tombes. L'église elle est juste unique, même la station-service par exemple, elle n'existe nulle part ailleurs, c'est vraiment une station qui existe dans un terrain militaire polonais et il n'y en a pas d'autre. Dès la lecture, moi j'ai senti ce que j'ai vu en voyant le film, ce que les spectateurs nous disent, c'est à la fois de la contemplation, à la fois de la espèce de longueur, comme ça, c'est un terme qui est revenu, de flottement, qui peut être celui de la vie, ou de moments comme ça perdus entre un départ et une arrivée, et on est là et on a tout le temps, on a tout le luxe de parler, de discuter, sur un sujet qui nous concerne tous et qui est très sensible, qui est la mort. Et j'ai trouvé ça bien écrit, bien dosé, entre justement des moments où il ne se passe rien, apparemment rien, et des moments où les personnages discutent entre eux, échangent sur la mort, échangent sur leurs expériences, échangent sur leurs doutes, leurs peurs, leur façon de voir les choses. Et avec, à l'intérieur de ça, beaucoup d'humour, d'humour noir, sans jamais être vulgaire, sans jamais être morbide, ou je veux dire avec des ficelles faciles, on va dire, toujours finement amenés, et où on nous amène à rire sans nous forcer jamais la main. Et ça, dès la lecture, je l'ai senti, et ça m'a beaucoup plu, parce que c'est pas forcé, les personnages sont pas forcés, puisqu'ils sont très sincères avec ce sujet-là qu'est la mort, ils sont très sincères avec leur manière de voir les choses. Le personnage que joue Jean-Pierre Bacry, il est à la fois pathétique et à la fois hyper touchant, dans sa peur, dans son appréhension de la mort, dans son regard qu'il a sur sa vie, sur ce qu'il va laisser ou pas. Et il y a plein de personnages qui m'ont beaucoup touché. Et Joël Eglhoff, qui est l'auteur d'Edmond Gambillon et fils, le roman dont on fait l'adaptation, avant Gérard a fait l'adaptation, c'est aussi le dialoguiste du film, et du coup c'est hyper ciselé, c'est très travaillé, et dès la lecture, c'était un plaisir, parce qu'il n'y avait pas de mots plus haut que l'autre, il n'y avait rien à jeter, il y avait peut-être à discuter, mais il n'y avait rien à jeter, il n'y avait rien à contredire en fait. Il y a le métier qui est le fait d'être acteur et de jouer ensemble, mais on peut ne pas s'entendre dans la vie aussi. Et il se trouve que là, on s'est très bien entendu et qu'on a beaucoup rigolé. Même Olivier avec Olivier aussi. Avec Olivier, beaucoup. Jean-Pierre et Olivier ont beaucoup rigolé parce qu'ils ont plein de scènes ensemble, et après moi et Jean-Pierre, on a beaucoup rigolé. Et ça, ça rajoute en plus au plaisir de travailler encore mieux peut-être, et de vouloir que l'autre soit encore mieux, et d'échanger, de partager ces moments-là, ces scènes-là qu'on a en commun, avec encore plus de plaisir que ce qu'on aurait si on ne s'entendait pas particulièrement bien. Ce que moi j'ai ressenti sur le tournage, c'est que c'était un tournage très très grand, très très compliqué. On n'a pas eu de neige, il y a eu des changements de plan de travail au dernier moment. Il n'a jamais fait de concession qu'il allait à l'encontre de sa vision du film. Je le dis parce que ce n'est pas forcément... C'est quelque chose que je dis sur toi, c'est que tous les acteurs ont été admiratifs de la ténacité qu'il a eue tout le long, et même dans des moments où il y avait un peu des réunions de crise, avec la production, avec les gens qui financent, etc., qui disaient « Bon, maintenant, Gérard, ça va être un peu compliqué, il va falloir remanier. » Il n'a jamais lâché pour garder, pour conserver le film qu'il avait en tête, l'esprit du film. Parce que sinon, s'il avait lâché, ça n'aurait pas pu s'appeler Grandfroid. Ça n'aurait pas eu cette beauté-là, cette épure-là. Sous-titrage Société Radio-Canada